bonjour me revoilà pour une nouvelle vidéo de dédicaces figurez vous qu'on m'a volé mon téléphone enfin c'est pas vraiment un vol c'est juste que je suis un peu idiot j'ai laissé mon téléphone dans un petit étui où je le laissais pour regarder le gps quand je suis en vélo l'étui fixé sur le vélo et je suis allé manger pour un rendez-vous entre midi et 2 le vélo garé sur le parking à vélo de l'université de toulouse mirail quand je suis revenu ben évidemment il ya plus téléphone donc c'est plutôt ma faute que celle de quelqu'un d'autre mais enfin si jamais vous voyez un iphone 6s gris silver et que vous êtes vers la fac du mirail contactez moi je donnerai le numéro pour rassurer bon ne vous disputez pas avec vos amis non plus pour ça je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont ce type de téléphone alors aujourd'hui on va faire une dédicace pour fred fred j'ai fait une dédicacière mais là j'ai retrouvé une tablette je ne sais pas si ça marche donc une vieille tablette galaxy tab 2 avec android 4.1 installé dessus donc hier je n'avais pas je n'avais pas pensé à ça donc j'ai fait cette vache pour fred sans penser à filmer avec la tablette mais aujourd'hui écoutez on va voir ça marche d'ailleurs je vais le vérifier parce que ça vient de marcher malgré tout j'ai aucune confiance dans cette tablette parce qu'elle est très vieille et qu'elle a un très vieux système mais bon peut-être ça va marcher alors fred aujourd'hui on va faire j'espère que là on est bien on est bien pour la caméra le cerco smith le cerco smith parce que la vache c'est un animal très important dans biodynamie mais le cerf l'est un petit peu aussi le cerf c'est la sensibilité de la forêt enfin ça je vous répète ce que m'a dit nicolas joli l'hypersensibilité donc c'est lié à sa vessie qui est un organe d'hypersensibilité et puis ça doit de là qu'il est mille feuilles qu'on met dedans et tout ça est lié à une planète dont je ne sais plus laquelle il s'agit mais enfin voilà la biodynamie c'est ça on lit une planète à un organe d'animal et à une plante donc c'est une logique analogique donc il n'a rien à voir avec la logique de cause à effet mais là c'est la plante qui est liée pour une raison ésotérique non occulte un organe d'animal et l'animal lui-même est lié pour des raisons tout aussi mystérieuses à une planète et donc tout ça avec tout ça en forme des des ondes éthériques qui sont censés contrer les mauvais effets de la chimie industrielle et des pesticides mon dieu quelle horreur bon le pesticide c'est pas terrible c'est fait pour tuer les insectes donc ça tue des insectes et dans la période où on est d'effondrement des espèces c'est pas terrible donc je ne suis pas pour les pesticides d'ailleurs il en est longuement question dans ce tome 2 de Cosmobacus Arriman Arriman mais malgré tout c'est des produits bon je ne vais pas parler de ça disons que la question est plus complexe qu'elle n'y paraît voilà est-ce qu'on est capable de de se passer de produits pour protéger les plantes ça serait bien parce que ça éviterait d'effondrer les populations d'insectes mais je crois que ça ça n'est possible que dans des petits jardins en permaculture où il y a beaucoup de biodiversité et que par contre dans des grandes exploitations de blé de maïs c'est un petit peu plus compliqué alors on va me dire faisons tous des petits jardins en permaculture et bien oui je suis d'accord mais ce qu'on veut dire de tous se reconvertir voilà c'est le mot de la miche donc qu'est-ce qu'on veut je ne sais pas moi si ça marche je suis preneur je ne suis pas pour l'effondrement après il n'y a pas d'études qui prouvent que c'est mauvais pour la santé alors si vous êtes agriculteur et que vous épandez ces trucs là par contre il vaut mieux vous protéger parce que là à mon avis ça peut être dangereux la forte dose tous les jours c'est clair et si vous êtes riverain c'est pareil si vous avez votre gosse dans une école où il y a des épandages tous les jours à mon avis c'est pas terrible non plus mais bon les mini doses qu'on trouve dans les légumes qu'on peut acheter vous les lavez puis à mon avis c'est bon mais bon je ne suis pas spécialiste de ces questions je ne répète que ce que j'ai entendu donc plus les gens ont une culture scientifique plus ils disent ce genre de choses donc voilà mais la question reste ouverte est-ce qu'on peut se passer des pesticides des produits phytosanitaires tous les produits qui sont censés soit aider les agriculteurs soit je ne suis pas du tout agriculteur je n'ai aucune légitimité pour parler de ça donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi écoutez vous avez bien le droit mais ce qu'il faut c'est se renseigner auprès des personnes compétentes voilà voilà les OGM c'est pareil OGM organique génétiquement modifié donc ça dépend ce qu'on fait avec je ne suis pas contre le principe bon si c'est pour faire des pesticides qui vont être produits par la plante et puis qui vont tuer pareil les insectes vu que c'est le but et puis il y a des ou des trucs qui ne peuvent pas se ressemer si c'est vrai avec des lobbies des brevets dessus bref ça c'est pas terrible mais enfin il y en a peut-être des biens des OGM OGM c'est juste un organisme modifié ça ne veut rien dire en fait tout dépend dans quel sens il est modifié et si on se s'énerve parce que l'être humain modifie des organismes il a toujours fait ça parce que les trucs naturels il n'y en a plus autour de nous il n'y en a plus alors dans la forêt les toutes petites pommes super assises voilà mais des petites plantes même des chiens des chats voilà vous voyez tout ce qui est animaux de la ferme tout ça c'est des OGM alors c'est pas forcément les mêmes outils évidemment on n'utilise pas CRISPR-Cas9 pour sélectionner des porcs c'est plus long le résultat est le même donc tout dépend de ce qu'on veut faire bon après je dis pas que c'est bien de sélectionner des porcs pour avoir de la viande on pourrait tous être vegan ça serait pas plus mal peut-être moi je n'y arrive pas j'essaye alors je vais dans des amaps moi je mange de la viande d'amap c'est moins pire parce que les conditions d'élevage sont quand même bien meilleures les conditions d'abattage a priori c'est les mêmes vu que enfin bon voilà on fait ce qu'on peut sujet un peu sensible ce matin c'est vrai que moi j'ai évolué sur toutes ces questions parce que j'étais franchement anti-pesticides avant de m'intéresser sérieusement à tout ça et maintenant bon ben j'ai une position je suis toujours anti-pesticides mais j'ai une position plus nuancée voilà ce qui est je ne sais pas ce qui est moins confortable en tout cas ça c'est sûr toujours très confortable d'avoir des croyances ou des avis à 1000% sur un sujet se dire ouais mais on ne sait pas trop en fait est-ce qu'on ne va pas tous mourir de faim si on enlève tous les produits tous les pesticides et tous les engrais ça en est quand même beaucoup beaucoup sur la planète il n'y a plus tant de terres arables alors s'il faut tout ce qu'on soit jardinier bio ou en permaculture ou en tout cas sans pesticides il faut tout ce qu'on ait un jardin capable de nous nourrir est-ce qu'on l'a cette surface je ne sais pas c'est pas sûr et bien moi je voulais dire on est bien dans la merde parce que si on garde les produits on bute les insectes et en plus l'agriculture conventionnelle c'est vrai que ça c'est catastrophique pour les habitats des insectes ce qu'il faut c'est des haies alors des haies ça veut dire des champs des surfaces coupées donc les grosses machines elles ne peuvent pas bien passer alors s'il n'y a pas de grosses machines c'est bien pour les sols ils sont moins tassés donc les verres de terre voilà il nous faut plein de verres de terre mais est-ce qu'on a toute cette surface est-ce qu'on a la main d'oeuvre enfin est-ce qu'on est tous prêts à devenir agriculteurs ben je... non, moi non personnellement je n'ai pas très envie je n'ai pas très très envie et le panier d'amape il est vite mangé il est vite mangé et ça a l'air d'être du coulo moi je préfère faire de la bédée tranquille alors mon petit pensou c'est tout c'est tout c'est tout alors normalement le 25 là c'est à dire dans deux jours je parle donc la fête des possibles de rennes au bar les mille potes à 20h non 17h 19h regardez sur internet simplement bon ça devrait se maintenir alors là comme il n'y a plus angoulême ça a été annulé là où je me suis dit je reprends les dédicaces pour ça je me suis dit allez j'ai retrouvé cette tablette et essayer de faire quelque chose parce que s'il n'y a plus angoulême c'est tristounet quoi donc là ça me permet de un contact un peu à sens unique mais sur twitter après on discute bien avec mon nombre lectorat et mes fans innombrables ça c'est le cerf dans la forêt dans le premier j'ai dit la vache cosmique ça je veux dire c'est le cerf astral 7 12 12 12 12 12 13 voilà on va mettre Fred j'espère que ça marche je ne suis pas sûr la voix du cerf astral voilà je vais répondre allo ça sonne et puis il n'y a personne c'est la meilleure voilà bon bah ça me permet de finir cette vidéo sans montage particulier vous avez vu mon téléphone j'ai ça maintenant non ça permet pas de faire grand chose à part téléphoner c'est déjà ça c'était à ma fille j'avais pris quand elle ne voulait plus aller sur Instagram je vais pas faire une collecte pour me racheter un téléphone non 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 je vais me débrouiller ok alors l'évêque c'est moi si ça se trouve on ne voit rien l'évêque c'est K si cette vidéo marche il aura que celle-là je ferai le gag comme la dernière fois on est le quoi ? le 23 ? on est le... on doit être le 23 le 24 on est le quoi ? ah bah il y a un rêve c'est ça on est le 24 aujourd'hui ah c'est demain que je pars à Rennes si jamais c'est pas annulé donc moi je serai en vidéo je veux pas aller à Rennes 24,9 même si j'aime bien j'aime bien voilà voilà et voilà est-ce que ça marche toujours ça ? ah mais impeccable on va l'arrêter on va l'arrêter bon bah j'ai regardé la vidéo précédente a super bien marché donc ça c'est cool on va faire la troisième BD pour Fred troisième BD pour Fred qu'est-ce qu'on va lui faire à Fred ? la pieuvre anthroposophique c'est pas d'autres animaux là-dedans dans la dédicace vous pouvez me dire j'aimerais mieux les animaux donc la vache, le cerf, la pieuvre j'aimerais mieux alors à Timothée je lui ai fait un truc je lui ai fait Rudolf Steiner Elena Blavatsky et le Christ Cosmique bon le Christ Cosmique j'aurais pu faire Krishnamurti mais c'était un peu éloigné voilà je peux faire les trois compères donc Jean-Marie Lebris Jean-Bernard Junistroum et Alan Levendeur c'est ce que je fais le plus souvent parce que c'est sympathique je peux faire les êtres élémentaux le gnome le sylph, londine, la salamandre alors à ce moment-là je mets le sylph et londine dans le même parce qu'il y a quatre êtres élémentaux et j'ai trois BD alors c'est toujours un dilemme ça un bon dilemme voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre ? les animaux ah les archanges non les hiérarchies angéliques plutôt il y a les archailles les archangelos et les angelos et les... bon voilà les trois c'est les archanges qui ont créé les êtres élémentaux parce que eux ils peuvent pas je vous l'ai déjà dit ça ils peuvent pas toucher la matière ces cradons pour eux ils sont trop classeux alors une pièvre fasse attention c'est pas mal comme ça c'est une pièvre hop je triche hein je regarde sur internet bon après ça s'enchaîne c'est comme je vois les archanges ou alors autre chose mais bon faut pas que ce soit trop compliqué alors alors là j'ai du retard dans mes dédicaces comme je vous ai dit mais si vous voulez que ça aille vite allez en librairie quoi qu'il y en a j'ai eu entendu dire comme le diffuseur c'est Macassar c'est un petit diffuseur tous les libraires ne travaillent pas avec alors s'ils travaillent avec il y a pas de problème si c'est pas le cas des fois ça peut être un peu compliqué mais bon si vous avez un bon libraire qui travaille avec des indépendants avec des éditeurs indépendants voilà plus votre libraire sera un bon libraire plus il aura de chances d'avoir Cosmobacus parce que c'est les c'est les grosses enseignes quoi qui travaillent pas avec Macassar ils ont que des dupuis des largons ce qui est très bien hein mais mais il faut un peu de tout quoi il y a des bt super intéressantes qui sont enfin bon bref là je vais faire la petite renouille ouais c'est pas mal la pieuvre je fais pas souvent la pieuvre hein je suis trop content la vidéo elle a super bien marché de la tablette tout à l'heure donc ça va être cool je vais pouvoir je vais pouvoir continuer à faire ça hop par contre le coup des reportages et tout comme j'avais commencé à le faire c'est un peu galère c'est un petit peu galère enfin c'est un peu long quoi c'est pas galère c'est très rigolo mais c'est dommage parce que j'avais prévu il y avait l'école Steiner de Toulouse là qui faisait son vide grenier je serais bien allé interviewer les gens mais après c'est embêtant parce que est-ce que je les filme est-ce que je leur dis bah oui forcément je peux pas alors après j'ai un livre sur la biodynamie elle est pour aujourd'hui c'est cool enfin c'est un peu dérangeant quoi donc ça m'ennuie un peu mais au fond je suis pas méchant donc je ne sais pas remerder les gens d'ailleurs c'est vrai que l'anthroposophie bon je suis pas hyper d'accord en même temps les gens ils font ce qu'ils veulent ils croient s'ils veulent croire qu'il y a des qu'il y a des guides spirituels bon ben je trouve ça un peu voilà mais voilà ils font bien ce qu'ils veulent les anthroposophes je n'ai rien contre eux enfin des fois sur les réseaux sociaux je suis un peu agressif j'avoue c'est aussi propre aux réseaux sociaux sur twitter notamment mais c'est pas aux anthroposophes que j'en ai c'est à l'anthroposophie qui pour moi est comme un virus quoi qui enlève la rationalité à la société parce que bon ben le fait que que les propagandes anti vaccins ça vienne en grande partie de ça le fait que toutes les intox sur l'agriculture ça vienne en partie de ça le fait que je pense que il y a une base quand même raciste aux théories même si les anthroposophes le sont pas en grande majorité évidemment surtout le truc anti vaccins et puis le fait que dans les écoles il y a de la dissimulation bon c'est sûr c'est la dissimulation qui est le plus dérangeant dans cette histoire là dire les gens mettent les gens dans les gens mettent leurs enfants dans une école steiner et savent pas du tout que c'est un truc magico-religieux occulte quoi quand c'est juste comme freiner et franchement l'école freiner c'est vachement bien enfin j'imagine moi mes enfants sont dans une école de public mais bon faut dire je suis dans un quartier cool quoi mais c'est ça même comme dit château r'ombre même les écoles religieuses bon ben on a le droit mais faut le savoir faut savoir où on met c'est son enfant faut lire un peu steiner quoi c'est la pédagogie steiner alors faut savoir que moi je vous refais pas tout le refrain de toute façon si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes un peu convaincu mais comment dire mais il faudrait que j'interviewe des gamins qui ont passé leur scolarité et qui ont été contents parce qu'en général souvent ils sont plutôt contents s'ils sont pas morts de la s'ils sont pas morts de la rougeole évidemment alors est-ce que vraiment il faudrait interviewer des mais bon après voilà entre interviewer trois gamins et puis faire une étude systématique les statistiques c'est pas tout à fait pareil donc voilà bon 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 si je me suis intéressé à la biodynamie c'est un peu comme tous les ététiciens qui s'intéressent au paranormal c'est que je trouve ça extrêmement surprenant et rigolo quoi que les gens croient à ça mais après on arrête de rire quand on voit d'où ça vient moi je voulais faire une bd sur le vin simplement une enquête sur le vin et puis je suis tombé là-dessus voilà comme ça quoi je suis tombé des nus en disant mais enfin qu'est-ce que vous excisez vous conneries là c'est pas possible le christ et tout les êtres élémentaux ça vient pas tout de suite hein je vais lui faire un bec on dit toujours que c'est un bec mais il est dessous mais bon on s'en fout je vais le faire là comme un bec tout simple et oui les êtres élémentaux c'est planqué c'est de l'occultisme là c'est lié aux éléments l'air la terre le feu l'eau ça on arrive dans les racines profondes les archanges et tout encore plus mais bon plein de viticulteurs connaissent très bien tout ça en général ils sont pas c'est pas des idiots qui font juste ça comme ça parce qu'on leur a dit qu'il y avait une réplique non non s'intéresse pas croire bon elle est pas mal elle est pas mal des fois voilà mais oui tout ça m'a bien surpris je m'y attendais pas je me disais même qu'une bédé sur le vin ça va être un peu chiant surtout qu'il y en avait déjà et bien non pas du tout et en plus les ignorants quoi il y avait des des avodaux qui traitent un peu le même sujet un viticulteur en biodynamie alors lui alors lui c'est un super auteur mais il est passé à côté du sujet quoi enfin bon c'était pas son projet non plus mais quand même on a entendu un truc comme ça et waouh 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 il y a peut-être des choses à dire on 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 bon il n'y a pas du tout de pieuvre dans l'anthroposophie on n'en parle jamais c'est juste que c'est une métaphore c'est juste que c'est une métaphore et on est bien le 24 c'est gagné 24 on est le 24 9 voilà 9 alors en faisant les couleurs je vais faire un petit récap des dédicaces parce que je suis un peu à la bourre alors ma souris est là alors je vais vous dire ce que je prévois je continue à faire 6 aujourd'hui mais j'ai du boulot par ailleurs donc je peux pas alors voilà là j'ai fini pour Fred je lui mets dans ma boîte aujourd'hui alors je mets dans ma boîte c'est le facteur qui vient je pense qu'il viendra demain et donc il devrait le vendredi samedi samedi ou lundi Lucas donc je ferai demain c'est 3 BD donc il devrait les recevoir mardi My When je ferai lundi parce que je lui avais dit que je lui ferai avant mais il m'a dit que c'était pas pressé je vous ferai lundi My When parce que ce week-end je suis pas là lundi, mardi, mercredi mercredi ou jeudi prochain Sébastien qui devrait le recevoir mercredi ou jeudi ou vendredi et Johan qui devrait donc recevoir ça en fin de semaine prochaine voilà d'ailleurs j'avais dit je faisais la couleur en même temps donc si tout va bien comme je disais je suis en vidéo conférence depuis mon studio personnel d'où je vous parle et bien demain soir et si le Covid le permet je serai à l'Eurekafé de Toulouse après demain soir le 30 l'Eurekafé de Toulouse c'est Uruguem d'Etat voyons voir pour parler de tout ça il y aura peut-être mais peut-être pas quelqu'un avec moi pour parler de l'anthroposophie alors Recafé de Toulouse Recafé espèce de coworking 4 trucs en état voilà le panneur site recafé.fr je ne sais pas l'arrivée alors attends il faut le plus rouge ça c'est trop joli voilà le Recafé et le manger le venir 30 Cosmobacus enquête sur la biodynamie en BD rencontrée dédicace à 20h dans 6 jours oui non c'est dans 6 jours non c'est dans 6 jours attends ah oui c'est le 30 c'est pas le lendemain du 30 septembre à 20h alors Recafé 20 rue en bêta Toulouse alors ils font payer l'entrée 7 euros parce qu'une fois rentré on peut prendre autant de consommation qu'on veut je crois qu'il n'y a que des trucs sans alcool voilà il faut bien que si j'en la vide et après festival de Colomiers s'il est maintenu et s'il n'y a plus du tout de festival je continuerai à faire mes dédicaces depuis chez moi comme ça voilà on ne risera pas d'attraper le Covid ou la Covid enfin bon j'espère qu'ils vont trouver un vaccin quand même on va s'il trouve un vaccin bon j'attends peut-être un tout petit peu pour voir si les premiers qui se lingettent ne se transforment pas en chauve-souris ou en pangolin mais après je me fais vacciner parce qu'il y en a marre là maintenant tous au bazar puis après peut-être il faudra réfléchir justement à laisser un peu plus d'espace pour les animaux sauvages pour éviter ce genre de petites mésaventures collectives bon elle est sympa la pièvre elle a des petits yeux mutants bon elle est sympa non 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 pas non et ben voilà fred je vous envoie ça aujourd'hui à bientôt est ce que ça a encore marché ça mais oui c'est magique tous les deux en même temps